Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanen. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices autour du son K. Et on avait dit que le son K s'écrit avec la lettre C. Avec la lettre C. Et maintenant les enfants, prenez vos livrets d'activité, page 30. Et on commence avec le premier exercice et on lit la consigne ensemble. Entoure les mots qui commencent par K en rouge, K en bleu et Q en vert. Je relis la consigne, entoure les mots qui commencent par K en rouge, les mots qui commencent par K en bleu et les mots qui commencent avec Q en vert. Et maintenant, regardez le premier mot. C'est quel mot c'est ? Le cahier. Alors, est-ce qu'il commence avec K, avec Q ou bien avec Q ? Oui, très bien, il commence avec K. Ça veut dire que je dois entourer le mot en rouge. Très bien. Et maintenant, regardez le deuxième mot. C'est quel mot c'est ? Le coffre. Le coffre. Alors, est-ce que le mot coffre commence avec la syllabe K, avec la syllabe CO ou bien avec la syllabe Q ? Oui, très bien, il commence avec la syllabe CO et on entoure le mot coffre avec quelle couleur ? Oui, très bien, en bleu. Et maintenant, les enfants, regardez le troisième mot. Alors, avec quelle couleur on va entourer le mot ? Est-ce que le mot commence avec la syllabe K et on l'entoure en rouge ? Ou bien il commence avec la syllabe CO et on l'entoure en bleu ? Ou bien il commence avec la syllabe Q et on l'entoure en vert ? Oui, très bien, on va l'entourer en rouge. Parce que le mot commence avec la syllabe K. Voilà, et c'est quel mot c'est ? Le cartable. Le cartable. Et maintenant, regardez le mot suivant. Est-ce qu'on va l'entourer en rouge ? Est-ce qu'on va l'entourer en bleu ? Ou bien est-ce qu'on va l'entourer en vert ? Alors, on va l'entourer en... Oui, très bien, on va l'entourer en rouge. Parce qu'on voit quelle syllabe ? On voit la syllabe K. Très bien. Et c'est quel mot c'est ? Le canard. Le canard. Et maintenant, regardez le mot suivant. C'est quel mot ? C'est la colle. La colle. Alors, avec quelle couleur on va entourer le mot ? Est-ce qu'il commence avec la syllabe K, avec la syllabe K ou bien avec la syllabe Q ? Oui, très bien, il commence avec la syllabe K et on l'entoure en bleu. Et maintenant, regardez le dernier mot. Alors, lisez le mot. Le cube. Le cube. Alors, avec quelle couleur je dois entourer le mot ? Regardez bien. Quelle est la première syllabe ? Est-ce que c'est K, est-ce que c'est K ou bien, est-ce que c'est Q ? Oui, très bien, c'est Q. Ça veut dire que je dois entourer le mot en vert. On doit l'entourer en vert. Très bien. Et on passe à notre deuxième exercice. Et on lit la consigne. C'est par les mots en syllabe et liler. C'est par les mots en syllabe et liler. Alors, regardez le premier mot. C'est quel mot ? C'est cartable. Cartable. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot cartable ? Car, ta, bleu. Il y a trois syllabes. La première syllabe, c'est car. La deuxième syllabe, c'est ta. Et la dernière syllabe, c'est bleu. Et maintenant, regardez le deuxième mot. C'est quel mot ? C'est... Cahier. Cahier. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot cahier ? Oui, très bien. Il y a deux syllabes. La première syllabe, c'est kaa. Et la deuxième syllabe, c'est yé. Et maintenant, regardez le troisième mot. Et dites-moi, c'est quel mot ? Oui, très bien. C'est le mot cube. Cube. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot cube ? Oui, très bien. Il y a deux syllabes. La première syllabe, c'est q. La deuxième syllabe, c'est be. Très bien. Et maintenant, regardez le mot suivant. Et dites-moi, c'est quel mot ? Oui, très bien. C'est le mot chocolat. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot chocolat ? Oui, très bien. Il y a trois syllabes. Cho-co-la. Il y a trois syllabes. Et maintenant, regardez le mot suivant. C'est quel mot ? C'est canard. Très bien. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot canard ? Oui, très bien. Il y a deux syllabes. Il y a deux syllabes. La première syllabe, c'est kaa. La deuxième syllabe, c'est nard. Et maintenant, regardez le dernier mot. Et dites-moi, c'est quel mot ? Oui, très bien. C'est le mot cadeau. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot cadeau ? Oui, très bien. Il y a deux syllabes. La première syllabe, c'est kaa. La deuxième syllabe, c'est do. Passons maintenant à notre troisième exercice. Et je lis la consigne. Coloris toutes les écritures du même mot avec la même couleur. Coloris toutes les écritures du même mot avec la même couleur. Alors, regardez le premier mot. C'est quel mot ? C'est le cartable. Alors, on va chercher le mot le cartable qui est écrit avec les autres écritures. Alors, regardez, le voici. Il est écrit en minuscule cursive. Et là, il est écrit en majuscule script. Et maintenant, les enfants, choisissez une couleur et coloriez le mot le cartable qui est écrit avec trois écritures différentes avec la même couleur. Alors, les enfants, moi, j'ai choisi le vert et je ne peux pas colorier. Alors, j'ai juste entouré. Mais vous, les enfants, vous devez colorier. D'accord ? Et maintenant, les enfants, regardez le deuxième mot. Alors, c'est quel mot c'est ? Oui, très bien, c'est le cadeau. Alors, on va chercher le mot le cadeau qui est écrit avec d'autres écritures. Alors, cherchez bien. Alors, regardez, le voici. Il est écrit en minuscule script. Et là, il est écrit en minuscule cursive. Et on le colorie avec une couleur. Alors, prenez une autre couleur. Et voilà, moi, j'ai choisi la couleur orange. Et j'ai entouré comme je vous ai dit. Mais vous, vous devez colorier. Et maintenant, regardez le mot suivant. Regardez, c'est quel mot ? Oui, très bien, c'est le coffre. Le coffre. Alors, on va chercher les autres écritures du mot coffre. Alors, cherchez bien. Oui, très bien. Là, c'est écrit en minuscule script. Et là, en majuscule script. Et maintenant, choisissez une autre couleur. Et coloriez le mot coffre qui est écrit avec trois écritures différentes. Alors, quelle couleur vous avez choisi ? Moi, j'ai choisi le bleu. Et bien sûr, j'ai entouré. Mais vous, vous devez colorier. Et maintenant, regardez les enfants. Le dernier mot, c'est quel mot c'est ? Oui, très bien, c'est le cube. Alors, cherchez le mot le cube et coloriez-le avec la même couleur. Le voici, il est écrit en majuscule script. Et là, il est écrit en minuscule cursive. Et voilà, je l'ai entouré en rose pour faire plaisir aux fillettes. Et maintenant, on passe à notre quatrième exercice. Et je lis la consigne. Lis le texte, page 42. Et écris les mots qui manquent. Alors, on commence par la lecture du texte. Et bien sûr, il faut commencer la lecture avec le titre. Alors, regardez l'emplacement du titre. C'est en haut du texte. Et on lit le premier mot. En classe. Carim est en classe avec ses camarades. Carim est en classe avec ses camarades. Point. Fin de la première phrase. Son ami, on fait la liaison. Farid s'assoit derrière lui, près de la fenêtre. Je relis la phrase. Son ami Farid s'assoit derrière lui, près de la fenêtre. Alors, point. La fin de la deuxième phrase. Aujourd'hui, c'est Farid, l'élève de service. Je relis la phrase. Aujourd'hui, c'est Farid, l'élève de service. Point. Fin de la troisième phrase. Il écrit. On fait la liaison. On fait la liaison. La date. Copie des phrases sur le tableau. Et distribue les cahiers. Je relis la phrase. Il écrit la date. Copie des phrases sur le tableau. Et distribue les cahiers. Fin de la quatrième phrase. Lisons maintenant notre dernière phrase. Farid met aussi des fleurs dans le vase posées sur le bureau. Fin de la cinquième phrase et du texte. Revenons maintenant à notre exercice. Alors, on avait dit qu'il y a des mots qui manquent. Alors, regardez le premier mot. Farid s'assoit des points de, des points fenêtre. Alors, où s'assoit Farid? On avait vu dans le texte. Farid s'assoit près de la fenêtre. Très bien. Alors, les deux mots qui manquent, c'est prêt. Et le deuxième mot, c'est là. Alors, on lit la phrase. Farid s'assoit près de la fenêtre. Et maintenant, passons à notre deuxième phrase. Comme vous le remarquez, j'ai recopié les deux phrases sur une page vide parce que je n'avais plus l'espace où écrire les mots qui manquent. Alors, on lit la deuxième phrase. Il copie des phrases sur des points tableaux. Alors, quel est le mot qui manque? Il copie des phrases sur... Sur quoi, sur ? Oui, sur le tableau. Le mot qui manque, c'est le. Très bien. Et maintenant, les enfants, on passe à l'exercice numéro 5. Je lis la consigne. Écris. Alors, vous allez écrire la lettre C, la syllabe K, la syllabe Ko, la syllabe Q et le mot le cartable. Bien sûr, en respectant les interlignes. Et maintenant, on passe à notre sixième et dernier exercice et on lit la consigne. Sépare les mots, puis recopie la phrase en écriture du cahier. Ça veut dire l'écriture cursive. Alors, regardez bien la phrase avec moi. Alors, quel est le premier mot? Oui, très bien, c'est Farid. Alors, Farid a un cahier et un cartable. Farid a un cahier et un cartable. Il vous reste maintenant, les enfants, que recopier la phrase. Mais attention, en écriture cursive. Et on avait dit que l'écriture cursive, les lettres se donnent la main. Très bien. Alors, notre séance est terminée. On se dit au revoir et à la prochaine séance. Bientôt, incha'Allah.